Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec GMK. Il nous parle un peu de sa voiture de tous les jours, et c'est assez drôle de le voir surpris de choses tellement banales pour des gens normaux. Au sens, quand je dis normaux, au sens où GMK roule principalement avec des supercars. Des voitures qu'on croise très rarement sur les routes, et surtout des voitures très très puissantes. Alors pour une fois qu'il roule dans un petit diesel, il est choqué, honnêtement c'est mort de rire. Bon, et il a finalement acheté la voiture de ses rêves, et devrait la dévoiler d'ici peu. Mais bon, en attendant, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, bonne vidéo à tous. Ça c'est ma petite voiture discrète pour les bouchons frérot. Ça consomme que dalle, ça passe incognito. C'est magnifique frérot. Ma jeune voiture. La famille. Aujourd'hui je suis allé chercher ma nouvelle voiture. Je suis comme un fou. C'est la plus violente des voitures que j'ai eues, tout simplement. La famille. Donc c'est pas celle-là dans laquelle je suis maintenant, parce que celle-là c'est ma petite voiture de tous les jours, qui est très sympa aussi, mais bon, rien à voir. Je vous ai filmé la vidéo de l'autre, et elle est très très sale. Donc c'est pas celle-là, tu vois, elle c'est ma petite voiture de tous les jours. Je sais pas si une vidéo là-dessus ça vous intéresse, mais voilà, tu vois, c'est super cool, c'est super confortable, ça consomme que dalle, ça passe incognito, et franchement à l'intérieur je le trouve super. En tout cas pour la nouvelle voiture, tout ce que je peux dire c'est que c'est une voiture qui m'a fait rêver quand elle est sortie, que je pouvais pas me la prendre quand elle est sortie, et que du coup c'était quasiment ma voiture de rêve à l'époque, tu vois. En tout cas pour la nouvelle voiture. Et celle-là aussi je la kiffe. Franchement je la kiffe celle-là. C'est trop sympa en fait d'avoir une voiture simple, entre guillemets, qui passe partout, et tu vois, t'es, je sais pas, c'est un sentiment de liberté de ouf, tu vois. Je sais pas, vous allez vous dire que je suis fou peut-être, mais c'est vraiment ce que je ressens quand j'ai la conduite celle-là. Bon après certes elle est sympa, mais je pense que ce soir je vais sortir le GLC 63 fréo. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris, c'est la même marque, mais il y a un peu plus de chevaux. Bon après certes... Tu vois cette voiture c'est incroyable parce que j'ai mis le plein, j'ai roulé je sais pas combien de kilomètres, et c'est la seule voiture que j'ai conduite où l'autonomie augmente au lieu de baisser frérot. C'est aberrant. Tu vois cette voiture... Genre c'est drôle parce qu'on dirait que je suis en train de découvrir une nouvelle technologie frérot. On dirait le mec il a découvert le diesel frère. Mais moi je suis choqué, j'ai jamais eu une voiture où je mets le plein, il y a écrit 700 kilomètres. Jamais. Genre je sais pas, d'habitude je mets le plein, il y a écrit genre 292 kilomètres, ou je sais pas, 302 tu vois. Genre tu sais quand il y a écrit 500 déjà c'est ouhou, waouh ! C'est qu'on a roulé en mode 4 cylindres pendant genre longtemps tu vois. Donc là 703 tu sais dans ma tête c'est... Voilà. C'est comme la première fois que je suis monté en Bugatti, ça me fait pareil frérot. Un choc. Et demain j'expédie ce jeune iPhone 11 à une autre personne qui a gagné le concours. Donc voilà, il y a eu deux 12, il y a eu un 11, donc ça c'est le 11. Il y a un 12 qui a été expédié déjà, et l'autre 12 qui est encore en jeu frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada